Un plongeon dans la nouvelle année. Ils sont quelques courageux ce matin à goûter à un premier bain dans la mer. Elle est fraîche, il faut y aller. Il faut oser un petit peu, mais bon, ça fait du bien. Elle est plus froide que l'année dernière. Je pense que c'est un bon signe pour cette année qui s'annonce. Certains sont des habitués. Pour cette habitante, c'est même devenu un rituel. C'est une habitude, une tradition, et puis voilà, ça fait du bien moral. Pour chasser les démons de 2020, c'est super. Et elle n'est pas froide ? D'autres, plus sceptiques, se contentent de prendre des photos. J'ai préféré regarder. J'ai préféré regarder et prendre des photos. Exactement, pour immortaliser le premier moment de l'année. Se baigner le 1er janvier, une tradition ici, au Gros du Roi. Il y a un an, ce bain ressemblait à ça. Une ambiance festive et plus de 300 personnes réunies. Cette année, crise sanitaire oblige, les effectifs sont réduits. A la place, les organisateurs proposent de se baigner individuellement, puis de partager une photo du bain sur les réseaux sociaux. Ce sont des baigneurs qui, chaque jour, nous envoient leurs selfies. Vous avez une association, vous avez un groupe de trois personnes qui ont répondu à notre appel. Cette année, on s'est dit, on continue le bain, mais d'une autre façon. C'est une version 2.0 et c'est assez ludique. Et puis tout le monde joue le jeu. Malgré ce problème de confinement, de distanciation sociale, on peut bien continuer, sur une pointe d'humour, à organiser cet événement. Pourtant, pas question de déroger à la tradition. Même à moins de dix, on plonge pour immortaliser la nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada